... L'acteur canado-américain Matthew Perry est décédé à l'âge de 54 ans. Onde de choc sur la planète. Il faut dire qu'avec son rôle de Chandler dans la série Friends, c'est toute une génération qui est marquée série sitcom très fort de 1994 à 2004. Il faut dire que Matthew Perry a été vu également dans les films « Fools Rush In » et « The Wall Nine Yards », un film d'ailleurs qui a été tourné à Montréal. Il faut dire qu'on ne connaît pas les circonstances encore du décès, mais ce que les autorités ont raconté, les différents médias américains, c'est qu'il aurait été retrouvé chez lui dans un bain de remous sans vie. On n'en connaît pas plus, mais il semblerait qu'il n'y aurait pas d'acte criminel, ni d'alcool ou de drogue qui aurait été trouvé sur les lieux. On sait que toute sa vie, il a lutté pour cette dépendance aux analgésiques, à l'alcool. C'était ce que l'on appelle un clown triste. Il a essayé d'aller en thérapie, d'aller en cure, mais ça a été très, très difficile pour lui. Même que quand les gens ne riaient pas nécessairement à ses blagues, il était terriblement attristé. Il y avait beaucoup, beaucoup d'anxiété aussi. Donc, il y a eu un parcours de vie très difficile. Mais pour l'instant, on ne connaît pas les circonstances du décès. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui lui rendent hommage sur les réseaux sociaux. On n'a qu'à penser à Justin Trudeau, encore notre premier ministre, qui se rappelle des événements avec lui parce qu'ils sont allés à l'école primaire ensemble. Matthew Perry a fait une partie de son enfance à Ottawa. C'est le fils de la journaliste canadienne Suzanne Perry, qui était la secrétaire de presse de Pierre-Éliott Trudeau. Donc, elle lui rend hommage. La comédienne Maggie Wheeler aussi parle d'une perte, mais que la joie qu'il a apportée au cours de sa vie va perdurer longtemps. Il y a les sénateurs d'Ottawa également qui ont partagé une vidéo où on le voit arborer le chandail, entre autres, de l'équipe, comme il a passé une partie de sa vie à Ottawa. On envoie nos ondes positives à la famille et à tous ceux et celles qui se sentent interpellées par cette triste nouvelle.